Faire le tri, facile à dire, moins à réaliser en pratique. Heureusement, le matériel évolue. Le centre Altrian de Salles-sur-Mer s'est doté de nouvelles lignes. Désormais, on peut donc confier à sa poubelle jaune les films plastiques comme ceux qui entourent les packs d'eau. Les machines sont aussi capables de collecter les petits éléments d'aluminium. Problème, tous les plastiques proposés par les industriels ne sont pas recyclables et les particuliers aussi doivent faire des efforts. Malheureusement, on a encore des erreurs de tri qui sont liées à... Je ne connais pas forcément le bon geste, etc. Donc on a encore une partie aujourd'hui de ce qu'on appelle nous le refus de tri. Et l'objectif, c'est effectivement de baisser cette partie-là. Le refus, il a combien aujourd'hui ? Il est à peu près à 20%. Chaque année, on traite ici 24 000 tonnes de déchets produits par 450 000 habitants de Charente-Maritime. Pour la seule agglomération de La Rochelle, le coût des ordures, c'est 30 millions par an pour une filière en constante évolution. L'étape suivante, ça va être de sortir de nos poubelles tous les biodéchets pour faire à la fois des composteurs, mais aussi commencer à réfléchir à la méthanisation. Nous venons d'acheter des bus gaz pour la communauté d'agglomération. Si on peut produire un gaz propre avec de la méthanisation, on sera là vraiment dans une économie circulaire. Et dans nos pratiques, nous n'oublions pas l'adage de base. Le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas. Et puis évitons aussi de jeter n'importe quoi. Franchement, certains exagèrent. Merci. 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 Merci.